Quand on est chez Ravel, faut-tu être croyant d'une des théories ou pas? En tout. C'est juste parce que nous autres, on n'est pas subventionnés par le gouvernement, mais c'est tout. C'est la seule différence. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui. J'aurais une petite question pour vous. Je m'intéressais à savoir si le passeport vaccinal devrait être permanent. Là? Le passeport vaccinal, s'il devrait être permanent. Permanent. Pour moi, le but, c'est comment on peut protéger la population. Ça, c'est le premier but. Censorship. Censorship. Warning. So, Jacquemine Singh is the leader of the NPD, New Democratic Party. We know that he has a policy to not answer to Ruben News. But I am currently in Montreal, in Castelnau Street, because Mr Singh will be there to visit small businesses in Montreal. Like Mr O'Toole, I am wondering if he will answer to me. If he doesn't see the rebel outlet, leaders shouldn't refuse to answer to independent media. Why? Because they shouldn't be scared of any question. And they should allow the freedom of speech of any media. That is the real democracy that we need to bring back to Canada. So, I will ask a couple of questions to him about if the vaccine passport should be permanent. And as well, what is thinking of supporting a vaccine passport for the minority because they are lower vaccinated in Canada. So, that can be a discrimination for them. So, let's see if it will answer to my question. So, what I want to prove here is all the leaders have discriminated Ruben News for no reason. What they are saying about us is like we are disturbing even and they don't want to answer our question. And most of them have politics to don't answer our question. So, my point is to show that they have no reason to don't answer our question. So, keep watching our bus. Jaemin Singh bus arrived around one in the afternoon. An army of cameras were present to cover the event. Mr. Singh was present to visit and encourage businesses in Montreal. How do you want to believe in the person when everything was orchestrated wonderfully? 45 minutes in total to walk in a small street where most establishments were closed. Entering shops and taking things randomly without having looking at them. And even be offered them by the owner. Taking pictures like we encourage local business, how the whole thing could have been more fake. When we know that Maxime Bernier, who was giving a press conference two hours before, had invited all the media and not answered the call. This is further proof of censorship on the part of the mainstream media, especially when the main journalist of LCN asking me if we need to believe the conspiracy theory to be part of the team of Rebel News. When we are at Rebel, do you have to believe in the theory or not? Not at all. It's just because we are not subventioned by the government, but it's true. It's the only difference. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui, j'aurais une petite question pour vous. Je m'intéressais à savoir si le passeport vaccinal devrait être permanent. Là? Le passeport vaccinal, s'il devrait être permanent. Permanent. Pour moi, le but, c'est comment on peut protéger la population. Ça, c'est le premier but. Donc, pour moi, je suis le conseil de santé publique, les experts et ceux qui vont nous protéger. Donc, s'il y a une bonne raison pour créer quelque chose qui va protéger la population, donc oui. OK, we're just going up here. Puisque la minorité, en fait, au Canada, le taux de vaccination est très faible. Pourquoi, d'abord, supporter un passeport vaccinal qui pourrait discriminer peut-être la minorité? Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est de s'assurer qu'on encourage les gens d'être vaccinés. Ça, c'est la première priorité. Et puis, s'il y a d'autres outils pour encourager les gens d'être vaccinés, ça, c'est quelque chose qu'on veut suivre. OK. Merci beaucoup. Merci, là. Oui, merci, merci. On va de café dans la rue. Merci. OK, cool. Merci de quoi, allaitoster ? Merci. je interrick ma très bonne dans la marte, j'ai parlé avec les segures mainstream Winntagé, on a eu regardé par les médias, les et d'autres droits. Je suis unraisis d'en droit. Je rigidaais pendant la puison de ma question à sa question, Et il me répondait sansDIG, puisqu'il ne connaissait pas qui j'était. Mais au moins, j'ai deux questions pour répondre pour vous tous. Donc, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît de liker et de partager. Mais aussi, s'il vous plaît à realreporter.ca et s'il vous plaît de suivre ce que nous faisons pour l'élection. Et, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à expander notre voyage pour assurer que vous avez la réalité sur votre télévision sur tout ce qui se passe pour l'élection.